Bonjour tout le monde Je voulais vous faire un petit retour sur mon ressenti Après le remplacement des 4 amortisseurs et 4 ressorts Parce que quand même, ça fait une différence Quand on avait roulé, moi du coup dans mon cas c'était 125 000 km à peu près Donc forcément ça se dégrade Alors ce qui est un peu sournois entre guillemets avec les amortisseurs C'est qu'on s'habitue de plus en plus à leur état Vu que ça se passe progressivement sur des dizaines de milliers Voire des centaines de milliers de kilomètres On ne se rappelle plus vraiment de comment c'était au début Donc première différence quand je les ai remplacés C'est dans les virages que j'ai ressenti Que la voiture prenait moins de roulis Donc ça, ça m'a fait bizarre Et ça m'a tout de suite rappelé les sensations que j'avais au tout début avec cette voiture Je me disais, putain, elle vire presque à plat C'est top quoi, elle est quand même assez lourde Pas loin d'une tonne huit Et dans les virages, on sent tout de suite que maintenant elle ne prend plus de roulis C'est super agréable J'avais perdu un petit peu confiance de rouler fort dans les virages Alors quand même, j'ai jamais été pris en défaut par les suspensions C'est à dire que ça tanguait plus Mais pas au point de me dire, oula, vraiment je lève le pied Mais juste c'était plus trop agréable d'attaquer Parce que voilà, je trouvais que ça me rappelait un peu la R19 Qui avait des amortisseurs très 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 souples Bon, pas à ce point, mais juste pour donner un peu une idée Et du coup, je roulais plus vraiment sportivement Et donc maintenant, en ayant changé, ça donne envie d'attaquer un peu plus Donc ça c'est super agréable Deuxième point vraiment flagrant, c'est pour les aspérités Alors avant, j'avais l'impression vraiment de subir la route Chaque déformation, chaque bosse, chaque petit caillou On le sentait vraiment Alors que maintenant, j'ai vraiment la sensation Je sens la route, mais sans la subir Donc ça c'est vraiment top Donc elle est moins bruyante Avant, ah oui, il y a aussi un bruit qu'on entendait Surtout avec les vitres ouvertes, on entend vraiment ce bruit de gaz A chaque fois qu'on passait par exemple à Dodan On sortait vraiment ce bruit de gaz Alors je ne sais pas à quel point c'était lié à l'usure Mais il me semble que je ne l'entends plus trop maintenant Donc c'était peut-être aussi un signe Qui commence à être usé un peu Et ça tape beaucoup moins sur les aspérités En fait le problème quand les amortisseurs sont usés C'est qu'ils sont moins réactifs Donc au lieu, par exemple si vous avez un creux Avec un amortisseur en bon état Il va rapidement déployer la roue dans le creux Et suivre l'aspérité Quand il est usé, il a un temps de réaction un peu plus lent Mais c'est une fraction de seconde Mais on le sent nous En conduisant, c'est presque comme s'il tapait Le fond de la bosse Ou le bout de la bosse Donc ça c'est très désagréable Parce qu'on a l'impression de sauter Enfin de rebondir dans les trous On n'a pas l'impression que la suspension est très fluide Alors que maintenant A part si c'est vraiment une aspérité très prononcée Mais voilà, ça fait cet effet Aussi par exemple en descendant à Dodan Tac, ça se réstablit tout de suite Ça descend ça remonte Il n'y a pas peut-être un deuxième petit flottement J'avais aussi l'impression d'avoir quelques vibrations parasites Surtout aux alentours de... A partir de 90 km heure Et je ne l'ai plus vraiment Ou très faiblement Alors je sais que mes jantes D'après le monteur de pneus Il m'avait dit que j'avais des plats sur les jantes C'était une jante d'occasion Et qui avait peut-être subi un choc des trottoirs ou quoi Avec le précédent propriétaire Il m'avait dit ça Et donc j'avais une espèce de fréquence Qui arrivait à partir de 90 km heure Assez désagréable Et je n'ai plus trop ça Donc je pense que c'était plus l'amortisseur Surtout avant droite qui fuyait Qui me donnait cet effet Cette impression peut-être que la jambe de force était Voilà Moins bien suspendue Et du coup il y a une oscillation qui se mettait en place Et voilà Ça partait pas Donc ça aussi Plus silencieuse la voiture Globalement plus silencieuse Après ça reste On est quand même dans une BMW Donc c'est un amortissement ferme On n'est pas chez Mercedes Donc on sent la route Mais on ne la subit plus Ça c'est la grosse différence pour moi Et après Je retrouve cette bonne vieille tenue de route Qui met vraiment en confiance Et on sent d'attaquer un peu par toute condition Alors elle n'était pas piégeuse avant Mais c'est juste que ça donnait moins envie De rouler sportivement Alors c'est dommage quand on a quand même De la puissance Et puis BMW C'est quand même réputé pour Le plaisir de conduire Donc il faut que l'amortissement Suive Sinon C'est pas la peine J'ai remarqué aussi Sur les accélérations Et les freinages Donc les accélérations sont plus franches On sent qu'il n'y a pas de Peut-être d'affaissement Du train arrière Ou beaucoup moins Donc c'est Je ne sais pas C'est bizarre C'est vraiment un ressenti Comme si c'était plus Plus dynamique Et sur le freinage Pareil La voiture s'affaisse moins Donc on a l'impression D'avoir une efficacité Prononcée Et surtout dans les freinages Appuyés en virage Donc par exemple Le virage à gauche Au lieu que la voiture S'affaisse vraiment Sur la roue avant droite Là c'est plus le cas Ça reste quand même Bien bien contrôlé Bien maîtrisé Donc je ne regrette absolument pas D'avoir fait tout ce changeant Bien que de toute façon C'était indispensable Il fallait que je le fasse Mais Je vous conseillerais De ne pas laisser traîner Si vous dites Voilà Ça fait quand même Je ne sais pas moi Plus de 100 000 km Que j'ai mes amortisseurs Que vous avez Un peu d'argent de côté Pour les changer Ça peut être bien de le faire Ça va redurer encore très longtemps Et au moins vous repartez Sur un comportement Vraiment très simple Donc je suis content Et je vais Je pense que Ce début d'année prochaine Qui va être très proche Si on a les sous On va acheter pour la Yaris Et je vais faire pareil Parce que aussi la Yaris C'est une voiture Qui est censée être Quand même bien rigide Enfin la TS Elle est censée être rigide Et j'ai l'impression Qu'elle est un peu Un peu plus molle Elle a 150 000 km Je ne suis pas sûr Qu'ils aient été faits Donc j'ai hâte de voir ça Et de retrouver aussi La sensation De petit karting Que c'était quoi Voilà J'espère que Ce petit retour Vous aura été utile Voilà C'est C'est vraiment Quand même Le jour et la nuit Entre les deux Les anciens amortisseurs Et ressort Ah oui aussi Il y a un autre truc Elle est plus haute Maintenant J'avais perdu Quelques Je ne sais pas exactement Mais j'ai l'impression Quelques centimètres Je le vois au niveau Des passages de roues Notamment dans la vidéo Pour changer les chaînes Que je vous avais fait D'autres années L'année d'avant Les chaînes Il y avait moins d'espace Pour les passer Là il y a un petit peu plus Donc Je ne sais pas si c'est Les ressorts Les amortisseurs Ou les deux Ça doit être les deux En fait Qui se sont un petit peu Affaisser Les ressorts Ça ne s'affaisse pas beaucoup Je pense pas plus d'un centimètre Mais le tout combiné Support moins bien Le poids de la voiture Et du coup Fait qu'on perd en hauteur Donc moi dans mon cas Ça m'arrange Même si c'est quand même Sympa le look Plus rabaissé Mais C'est moins sympa Quand on sent Que ça accroche quelque part Quand on passe Au dessus d'un Un buté de portail Ou des fois Dans des Des descentes un peu Raides Avec une cassure Là c'est pas génial Quand ça touche l'intermédiaire C'est un truc Que vraiment Je déteste Donc Je suis content D'avoir récupéré Un peu la hauteur d'origine Ça devrait être Moins problématique Dans certains cas Bien précis Voilà Je vous dis Bon remplacement d'amortisseur Si vous allez vous y mettre Et puis A la prochaine Dans une autre vidéo Allez à plus